La réalisation des dispositions de l'article 49 de la Constitution qui demande à ce que toutes les mesures soient prises pour la participation des personnes avec handicap dans les institutions de notre pays à tous les niveaux. Et pour la toute première fois de l'histoire de notre pays, nous voyons que le processus électoral est en train de prendre en compte la donne handicap. Mais aujourd'hui, que l'enrôlement, que l'identification des électeurs intègre la donne handicap, nous ne pouvons que dire merci à la CENI et encourager cette CENI à aller de l'avant. Ce n'est qu'une étape. Là, nous venons de gagner l'étape d'enrôlement et de l'identification. Mais il y a encore d'autres étapes qui arrivent. Nous voulons le voir réellement, prendre en compte les personnes avec handicap. Et je suis entourée là des représentants des personnes avec handicap venant des provinces. Et je pense qu'elles sont, dès demain déjà, elles vont devoir rentrer dans leurs provinces pour que dans les 30 jours qui sont prévus pour l'enrôlement et l'identification des électeurs, que ces représentants des provinces puissent aller mobiliser suffisamment les personnes avec handicap en âge de voter pour qu'elles se fassent enrôler et identifier afin que le moment venu, nous puissions vraiment donner de notre voix et choisir qui nous voulons. Vraiment, j'encourage toutes les personnes avec handicap dans les 26 provinces de notre pays à aller s'enrôler. Nous n'avons que 30 jours. Tant que nous n'aurons pas cette carte-là, ce sera difficile pour nous de voter et de nous faire élire. Voilà. Lancement et début de l'opération d'enrôlement des électeurs. Amat Adi, le maire de la ville portuaire, était sur le terrain. Piron Bouyou. À l'aurore du quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo, période marquée par le lancement du processus d'enrôlement des souverains primaires congolais dans certaines provinces du pays, le maire de la ville portuaire de Matadi au Congo central, maître Patin Zouzouama Kengedi, a fait la ronde de la trentaine de bureaux de la Commission électorale nationale indépendante de ces coins du pays disséminés dans les trois communes de Matadi pour s'impréner de l'effectivité du démarrage des sortes d'opérations électorales, des hautes portées nationalistes et des grandes envergures patriotiques. Présent par le bel exemple d'une bonne citoyenneté, l'autorité urbaine de Matadi s'est enrôlée dans l'un des centres d'inscription de la CENI, situé dans l'enceinte du complexe scolaire Londé, accomplissant ainsi son devoir civique élémentaire. Belle opportunité pour le maire Patin Zouzoui de sensibiliser et conscientiser ses administrés à lui emboîter les pas. Le chef de l'État a promis aux Congolais que l'année prochaine, nous verrons nos élections. Il a demandé à la CENI de respecter le calendrier. Je suis venu tout en mettant en pratique ces institutions que la population de ma ville, de la ville de Matadi, je veux savoir que réellement, il y a effectivité de l'enrôlement. A travers cet acte citoyen d'enrôlement qui doit vous remplir la population de la ville portueur de Matadi en particulier, et celle de la province du Congo central en général, ces souverains primaires vont contribuer à coup sûr à la révision à la hausse du nombre de leurs représentants au sein des deux prochaines chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Message de vœux de fin d'année de la Radio-Télévision nationale congolaise. A l'occasion des festivités de fin d'année 2022, les conseils d'administration et la direction générale de la Radio-Télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs vœux, les meilleurs, à son Excellence Félix Antoine Tisséke de Chilombo, président de la République, aux animateurs de toutes les institutions de la République ainsi qu'à l'Assemblée du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ses programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023, dont la paix, la prospérité et la cohésion nationale puissent l'éternel Dieu tout puissant bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2022, le président du conseil d'administration, Floribère Louboto et Mme Elengue Niembo-Sylvie, directeur général. Dans un autre chapitre, les pensionnaires du Homme de Vieillard de Kitambo ont réussi les vivre et non vivre à l'occasion de la fête de Noël. L'association Cris des laissés a voulu donner les sourires à ces personnes du troisième âge. Iverson Kabwaba. Les personnes du troisième âge occupant le Homme des Vieillards de Kitambo viennent de bénéficier un don de vivre composé de sacs de riz, de huile, du sucre, du lait, des produits de toilettes et de détergents. Une façon de permettre à ces vieillards vulnérables de passer des bons moments pendant la fête de Noël. Ces gestes de solidarité témoignent la volonté de l'association Cris des délaissés qui tient à l'encadrement des jeunes et des vieillards en leur apportant soutien et réconfort dont ils ont besoin, a précisé Jordan Mbunga, président de cette Asbel. Donc là où s'est fait sentir vraiment la souffrance, nous disons que le Seigneur qui nous a donné le peu, nous ne pouvons pas être égoïstes, garder pour nous-mêmes, mais plutôt leur donner également qu'ils puissent partager le peu que nous avons eu. Qu'ils ne soient pas soucieux, dire qu'ils sont abandonnés. Voilà que c'est le temps de fête, c'est la festivité. Nous nous disons que non, que nous puissions venir en aide, que nous puissions partager le peu que nous avons eu avec eux. Cela veut dire que Dieu les voit. Les bénéficiaires de ces colis ont recommandé cette Asbel à Dieu avant de leur formuler la demande de continuer toujours à poser ces taxes de bienfaisance comme bien louables en faveur des démunis. Matinée des restitutions animées par certaines femmes députées nationaux et sénatrices, c'était pour sensibiliser et mobiliser un groupe de femmes de la société civile quinoise à respecter les processus de l'enrôlement. Socialiser positivement, une frange des forces vives féminines de la société civile quinoise, membre du mouvement de libération du Congo, a s'approprié les axes phares des matières parlementaires débattues, traités et adoptées pendant la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Principal objectif de la matinée de restitutions et de sensibilisation à l'enrôlement organisées par les femmes parlementaires du MLC. Dans une double approche participative en comparatif, ces parlementaires planchant sur le principe de la rédivabilité qui est l'un des indicateurs fiables de la bonne gouvernance, ont échangé avec ces femmes quinoises autour des pertinentes matières de la dernière session au Parlement. Nous sommes émanations de la population. Bien que nous soyons élus des différentes transcriptions électorales, mais la vitrine c'est ici à Kinshasa. Raison pour laquelle nous avons initié de faire rapport à ce que nous avons fait pendant la session qu'on vient de clôturer. Fort de cette restitution et à l'horreur de ce quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo, les biens fondés d'une sensibilisation à l'enrôlement ont été portés à la connaissance de l'assistance tout entière. Le message que nous avons, c'est le message d'encouragement. Parce que l'enrôlement répond à deux préoccupations. De poser sa candidature et aussi vous permet de pouvoir choisir la personne que vous pensez être dit d'occuper un poste. Il s'y est de noter qu'au cours de cette matinée de restitution de la session ordinaire de 2022, divers thèmes ont été développés parmi lesquels. Le rôle de la commission des relations avec les institutions provinciales et les étés par la sénatrice Françoise Bemba, le rôle du comité des sages à l'Assemblée nationale, animé par la députée nationale Caroline Bemba-Wallé. L'état des lieux de la ville-provence Kinshasa, l'Assemblée provinciale, a dans cette plénière interpellé le ministre provincial de l'Environnement qui a répondu aux questions suscitées par les députés provinciaux des suites des plus déliviennes qui ont tendé la capitale. Edith Chala. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière de ce vendredi a été consacrée à la réplique du ministre provincial de l'Environnement et ITPR en rapport avec la question orale avec débat lui adressée par l'honorable député rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nemba-Lemba. Le ministre provincial de l'Environnement et ITPR a ainsi réagi. La réponse aux besoins de mobilité des Kinoises et Kinois ne se limite pas à la réhabilitation de la voirie existante mais s'étend aussi à la construction de nouvelles routes. L'exécutif provincial a amorcé le processus de désenclavement par la construction de nouvelles routes révetues conformément au plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. Les députés provinciales, Junior Nemba-Lemba a pour sa part formulé quelques recommandations au gouvernement provincial. La plénière s'est aussi apaisantie sous la suite réservée à la question orale. avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice sous la montée de l'insécurité à Kinshasa. Question orale initiée par l'honorable Kester de l'ensemble provincial de Kinshasa, Papi Mpiana. La plénière y reviendra d'encore en Twitter. Vers la relance des activités orifères de la société minière de Kilomoto en Étourie, le gouvernement central a dépêché une délégation de l'inspection générale des finances pour les contrôles techniques et financiers de cette entreprise. Le gouvernement de la République, plus qu'il est déterminé, a relancé les activités minières de l'assaut Kimo, confronté à de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Il y a plus d'une décennie, pour matérialiser cette vision et l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tsigel-Chulombo, une délégation de l'inspection générale de finances de péché à Bouna, a été récite ce jeudi par le gouverneur militaire de l'Étourie. Cette mission concerne le contrôle technique et financier de cette entreprise publique, a dit Roger Michel Mouarabou, chef de la délégation. Nous avons été commis par les autorités pour dresser un état des lieux de la société qui est en difficulté depuis plusieurs années, je peux même dire plusieurs décennies. et ce rapport servira à un plan de relance justement pour que cette société puisse être remise sur pied. Nous allons ausculter la situation de la société sur tous les plans techniques, l'exploitation même, le côté financier ainsi que l'état de tous les inventaires de matériel et autres. Tous les étouriens doivent reprendre confiance en l'État. Nous sommes la manifestation de l'État. C'est pour cela que les autorités ont préféré que nous puissions venir faire l'état des lieux en ces lieux. N'ontanqué, cette mission intervient après le passage en Étourie en début de décembre du nouveau directeur général de cette entreprise publique. Et puis cet appel à la cohésion des notables du Sud Kivu pour la stabilisation des institutions de la République dans la province du Sud Kivu. Nous devons savoir que la province du Sud Kivu, les populations de la province du Sud Kivu n'ont élus que ses représentants et qui sont au sein de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, cette guéguerre-là, que ça se termine justement au niveau de l'Assemblée provinciale, que les uns et les autres respectent les lois de ce pays. C'est tout ce que je dis. Parce que moi, je connais les lois et je sais que les lois donnent la latitude à l'Assemblée provinciale, la seule qui a le pouvoir justement, de mettre en place un gouvernement provincial et de la faire partir. A tort ou à raison, nous, nous en foutons, nous. Nous avons donné le pouvoir et nous espérons qu'ils devraient gérer et ils cherchent les gens pour gérer l'exécutif à leur façon. Il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires qui doivent veiller au quotidien à la bonne marche de l'exécution du budget qu'ils donnent à cette institution-là. Comment voulez-vous qu'ils viennent pour dire haut et fort qu'il y a des voleurs de ce côté-là, etc., etc. Tout ça, ils sont devenus des millionnaires. À quel moment ces gens peuvent devenir des millionnaires si tous ces groupes parlementaires, si tous ces groupes-là travaillent au quotidien en train de veiller à ce que l'exécution de ce projet, du budget plutôt, se fasse normalement ? Il faut qu'on comprenne que l'exécutif est un organe qui est créé. C'est comme un enfant qui est né d'une famille, d'une mère qu'on appelle l'Assemblée Provinciale. L'Assemblée Provinciale, quand il veut nettoyer leur enfant, ce n'est pas sur la place publique. Le mouvement officiel ce samedi à Bukavu des activités du Parti Politique, Congrès National pour la République, CNR, parti proche au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchérombo. Le Parti Politique, Congrès National pour le Développement, CNR, vient de lancer officiellement ses activités dans la province du Sud Kivu. Ce parti politique a comme dévice, valeur, travail, développement dans sa vocation qui vise à mettre l'homme congolais au centre de son action. Le parti politique de M. Clément Kitengi Kisaka et de M. Benjamin Wengabasoubi au niveau du Grand Kivu, le parti sera géré comme interfédéral par M. Gilardin Baleka. Et pour la fédération Sud Kivu, c'est le Dr Josias Wattina. Ce que nous avons constaté, l'idéal de la création de notre parti corrobore avec la vision du chef de l'État. Raison pour laquelle nous mettons toujours au centre de notre activité la personne humaine qui tient compte de la gestion publique de la chose, par exemple la gestion du pays. Et voilà un peu la vision que nous avons et qui va nous accompagner, qui va nous pousser à soutenir le chef de l'État jusqu'à sa réélection en 2023 aux élections présidentielles et qui peut être à son horizon. Le parti politique congrès national pour le développement est convaincu que l'émergence de la RDCongo ne peut se concevoir aujourd'hui qu'à travers un Congolais véritablement transformé par différentes valeurs civiques et patriotiques qui doivent lui être inculquées de son bas âge, par la famille, au travers de son éducation et son instruction scolaire et universitaire. La cérémonie du lancement de ce parti politique a eu lieu ce samedi 24 décembre dans la ville de Bukavu, chef lié de la province du Sud-Kivu. Le parti politique congrès national pour le développement proclame solennellement et conditionnellement son soutien total à son excellence Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, chef de l'État pour sa réélection au scrutin électoral présidentiel de 2023. De nouveaux partis politiques mobilisent tous ses membres d'aller s'enrôler massivement. Validation du module de formation sur les droits sexuels et reproductifs, un module destiné aux étudiants sages-femmes financés par l'organisation internationale Marie Stoppe. Un reporter signé Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Les droits en santé sexuelle et reproductives, les normes et directives relatives aux soins complets d'avortement centrés sur la femme, tout est repris dans le moindre détail dans ce module de formation destiné aux étudiants sages-femmes, élaboré avec l'appui technique et financier de l'organisation internationale Marie Stoppe par des experts partie prenante du comité de pilotage du programme sages-femmes. L'ISTEMS c'est un grand partenaire et nous voulons former suffisamment les professionnels en collaboration avec le ministère de la santé. Le contenu a été présenté au cours de cet atelier, présidé par le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et validé par l'ensemble des différents participants pour son intégration dans le cursus de formation des sages-femmes, ce qui traduit la matérialisation des engagements du gouvernement congolais en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes et filles en République démocratique du Congo. Cet atelier de validation est premièrement une réalisation de l'engagement du gouvernement à travers la ratification de la charte de Maputo. C'est un aboutissement de cet engagement par rapport à la vulgarisation de ce protocole mais plus particulièrement en rapport avec l'article 14 qui reconnaît aux femmes et à les droits d'accès à la planification familiale. Ce module s'inscrit dans la vision de renforcement et d'amélioration des ressources humaines dans le système de santé en République démocratique du Congo. Collation du grade académique édition 2021-2022, on en parle encore dans ce journal avec cette fois-ci l'Université pédagogique nationale UPEN et d'autres universités de la place. Suivez. A l'université de Kinshasa, la collation du grade académique ainsi que la reconnaissance des meilleurs chercheurs de l'université. Au total, 1859 lauréats ont été collés. Il vient de plusieurs facultés, notamment les facultés des droits, médecine, des lettres, sciences agronomiques, pétrole, gaz et énergie, rémouvelables. A la deuxième partie de la cérémonie du jour, plusieurs chercheurs ont été primés parmi lesquels le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Ce geste de reconnaissance vise à encourager les valeurs scientifiques. La première université à caractère national ayant pour mission de former les formateurs des formateurs à respecter les calendriers académiques. Les comités de gestion dirigés par le professeur ordinaire Atanasia Masanga Maponda, rectrice de l'UPEN, a rémis officiellement les grades académiques aux lauréats ayant réci plusieurs mentions, grandes distinctions et satisfactions en licence. Le comité de l'UPEN rassure aux lauréats leur soutien inconditionnel dans la vie professionnelle pour préserver l'objectivité, l'intégrité et l'excellence et leur inviter à être des modèles. L'Institut supérieur de commerce IEC vient de clôturer l'année académique 2021-2022 à travers cette cérémonie des collations des grades académiques. Dévant le président du Sénat, Baatilou Kwebo, les représentants du ministre de l'Essue, les professeurs, les comités de gestion ainsi que les lauréats de cette année, le directeur général de cet institut de commerce, Émile Ngoï Kassongo, a épinglé quelques réalisations fournies pour aboutir à la clôture de cette année et il a souligné que l'UIC est dans la voie de la virtualisation de l'enseignement en vue de répondre aux standards internationaux de l'enseignement. Aussi, un protocole d'accord avec l'Université de Liège a été signé avec l'UIC sur les systèmes de master. L'UIC a déversé au marché de l'emploi 1 600 lauréats. Tous sont passés à la première session, dont la comptabilité fiscale et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Retrouvez Anita Luamoa à 20h pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !